Je vais remercier les deux intervenants qui sont avec moi, le docteur Trouillet et je le remercie encore plus parce qu'il a remplacé au pied levé le docteur Basso et le docteur Rubini. Il vient de Gien, c'est un endroit cher à tous les internes lyonnais, donc je suis content qu'il soit là et on va commencer par la voie antérieure et après Jérôme fera la voie postérieure et puis après moi je conclurai. Merci Alain, bonjour à toutes et à tous. Je suis Franck Trouillet, je suis chirurgien orthopédiste à René-Sabran, on fait pas mal de prothèses et avec Maurice Basso, on essaie de développer les voies d'abord antérieures sur la hanche. Alors la prothèse de hanche est un traitement qui marche bien, je pense que vous le savez, il y a environ 140 000 par an en France. Le but de l'opération c'est de rendre une articulation indolore, restituer la mobilité et donner une hanche stable au patient. Les principales complications inhérentes à cette intervention restent aujourd'hui l'alluxation, l'infection osteoarticulaire et les complications mécaniques qui arrivent tardivement en général à partir de 15 ans, qui sont l'usure du couple de frottement et le dessèlement des implants qui sont fixés dans l'os. Vous voyez sur une prothèse de hanche, vous avez plusieurs éléments, vous avez une tige aujourd'hui qui est souvent en titane, qui est impactée dans le fémur. Vous entendez ? Oui ? Bon, et vous avez une partie au niveau du cotyle, vous avez souvent un métal bac, pareil, qui est impacté dans le bassin, dans lequel on va mettre un liner en polyéthylène ou en céramique. Donc, si on retient que l'alluxation est quand même une des complications les plus embêtantes pour le patient, parce que c'est quand même la hantise également du chirurgien, on se sent toujours un peu responsable de l'alluxation, c'est souvent un problème multifactoriel, c'est une question de voie d'abord. La restitution de l'anatomie grâce aux implants peut plus ou moins allonger, latéraliser une hanche pour que l'enveloppe musculaire soit bien continente, mais quand un patient a une alluxation, pour nous c'est vraiment un échec cuisant personnel. Donc, l'autoluxation habituelle aujourd'hui est encore environ 3%, dans les causes de reprise, donc la sauvecote c'est la société française d'orthopédie, c'est une des causes principales de reprise des prothèses de hanche, et en réalisant une voie d'abord antérieure, vous avez un bénéfice essentiel, c'est a priori d'améliorer la stabilité de la prothèse. Alors là, je vous ai rappelé un petit schéma avec les différentes voies d'abord de la hanche, il y en a 4 principales. La voie la plus usuelle, c'est la voie postérieure, qui passe à travers le grand fessier, mon collègue vous en parlera tout à l'heure, qui marche très bien, on a une très bonne exposition, le risque c'est la luxation principalement. Deuxième voie d'abord, la voie latérale, qui passe à travers le moyen fessier, alors on est mieux sur la stabilité, gros problème, on passe à travers le moyen fessier, et donc dans la littérature, il y a 15% des gens qui gardent une boiterie, donc c'est pas terrible. La voie antérolatérale, on passe entre le tenseur du facialata et le moyen fessier, meilleure exposition, pas de luxation, par contre on peut avoir des calcifications hétérotopiques et des lésions nerveuses. Et puis il reste la voie antérieure, on passe entre les muscles, on n'a pas de complications neurologiques parce qu'on n'est pas proche du sciatique, on est loin du nerf fémoral, on est loin du pédicule vasculonerveux et des artères des veines. Et ça permet d'écarter les muscles sans les sectionner. Alors est-ce que c'est une nouvelle technique ? Pas vraiment. Ça a été décrit par un allemand, Hueter, à la fin du 19e siècle. Donc c'est un abord de hanche qui était très utilisé pour, à l'époque du 20e siècle, traiter les infections osteoarticulaires, en pédiatrie, notamment la coxalgie, la teinte tuberculeuse de la hanche. Et on pouvait réaliser quelques gestes extra-articulaires, type butée pour les dysplasies de hanche, puis après apparu les prothèses. Avec l'essor des prothèses de hanche au début, enfin les années du 20e siècle, il y a un chirurgien parisien, des frères judais, très connus. Ils ont mis, c'est les premiers à avoir mis a priori une prothèse de hanche par voie d'abord antérieure en 1947. Il se servait d'une table orthopédique. Alors une table orthopédique, c'est un élément où le patient est fixé. Vous avez une cale au niveau du pubis et puis le membre est tracté. On peut descendre la jambe, on peut la mettre en rotation extra-physiologique et on s'en sert, par exemple, pour mettre des clous dans les fémurs. Et cette table, elle peut aider pour faire une voie d'abord antérieure. Il y a quand même des complications parce qu'on a une traction assez importante. On peut avoir des complications cutanées au niveau du périnée et aussi neurologiques avec des déficits de sensibilité du nerf pudendal. En ce qui concerne principalement l'orthopédie, la difficulté, c'est le contrôle de la stabilité de la prothèse. On aime bien mobiliser la hanche, voir si la hanche est stable. Dans les différents mouvements luxants, on voit d'abord antérieure, c'est surtout l'adduction, rotation externe maximale associée avec de l'extension. On a du mal à contrôler la longueur. La longueur, c'est un gros problème sur les prothèses de hanche. Si vous avez une table orthopédique, vous pouvez programmer votre intervention, mais on dit qu'on est entre 10 et 20 mm près. Ça peut être quand même assez compliqué pour les patients de comprendre ça. Et puis est apparu, je pense qu'il y a 10-15 ans, la voie d'abord antérieure sans table orthopédique. Donc ça a été possible grâce à des innovations techniques, au matériel et puis à des chirurgiens qui ont été assez ingénieux. Donc ASIA, ça veut dire antérieure. SUPAIN, c'est allongé. Donc c'est une approche intermusculaire. Il n'y a pas de traction. Il n'y a pas de table orthopédique. On peut faire un contrôle paire opératoire de la stabilité de la prothèse et surtout de la longueur. On peut faire un contrôle scopique pour vérifier que les implants sont bien positionnés et surtout qu'on n'ait pas de fracture, notamment fémorale. Et pour les anesthésistes, ils sont très friands parce que les patients sont sur le dos et pas en décupitus latéral. Et ils ont un bon accès s'il faut intuber le patient, s'il y a un problème. Alors je vais vous montrer quelques schémas, puis après je vous montrerai une vidéo, comme ça ce sera peut-être plus simple pour vous. Alors globalement, on met des champs, la bord antérieure est assez limitée. Nos repères anatomiques, c'est l'épiniliaque antéro supérieur. Ça c'est le muscle sartorius, le tenseur du facial à taille, donc la cicatrice, et à peu près ici. Donc un peu plus distinct, un peu plus externe par rapport à l'épiniliaque antéro supérieur. Ça c'est vu de profil. Après, sur la bord, ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant, le col du fémur. On va passer entre le muscle tenseur du facial à taille, donc la voie d'abord elle passe par ici, et le droit antérieur, ici c'est le sartorius, et donc la voie d'abord passe ici, et on va récliner l'ensemble du paquet musculaire ici, en dedans. Donc là vous voyez, on a écarté les muscles, on aborde la capsule articulaire. Donc ça c'est la voie d'abord antérieure, huéther. Ça nous permet d'accéder à la capsule, donc c'est l'enveloppe articulaire, la partie antérieure de la hanche. On l'ouvre, on peut l'enlever, ou la refermer à la fin, et on accède au col fémoral, et dans une prothèse de hanche, on coupe le col du fémur à la scie, on choisit le niveau de coupe, c'est ce qui nous permet de mettre la tige à la bonne hauteur. On extrait la tête fémorale, on accède au cotyle, et là on va passer des fraises, donc des râpes qui ressemblent à une hémisphère, et on va gratter le cartilage qui est usé, aviver l'os, et impacter un implant, si on met un implant sans ciment, dans des bonnes conditions. On a un très bon accès par voie d'abord antérieure. Et le positionnement de l'implant conditionne également la stabilité. La difficulté sur l'abord antérieure, et c'est pour ça que les chirurgiens sont souvent réticents, c'est l'exposition fémorale. Il faut qu'on arrive à mettre une tige dans des bonnes conditions, sans fracturer le fémur. Tous les avantages, pour moi, c'est de ne pas sectionner de muscles, de tendons, même si les autres techniques, si on fait bien, on arrive à bien restituer à peu près l'anatomie. Mais cette voie d'abord, sur le plan théorique, elle est quand même intéressante. On peut faire ça quasiment sur toutes les coques s'arthrose. Le plus difficile, c'est les coques s'avara avec des cols qui sont très longues, des fois on est un peu plus en difficulté. Cette chirurgie, on peut la réaliser de façon bilatérale. Il va falloir deux côtés en un temps, donc c'est pas mal pour les patients qui ont une arthrose très invalidante, notamment chez les jeunes. Ils ont une récupération rapide, j'allais dire, un peu comme tous les patients aujourd'hui. On les garde deux, trois jours au maximum. Ils reprennent la marche très rapidement. Et dans la littérature, ils ont quand même un bénéfice sur les trois à six premiers mois par rapport aux autres voies d'abord, en termes de douleur, de boiterie, de consommation dentalgique. Au-delà de six mois, si vous avez bien posé votre prothèse de hanche, il n'y a pas de différence significative. C'est une technique qui est assez exigeante, notamment pour le fémur. Il y a une courbe d'apprentissage. Vous avez des risques d'aggraver les patients au début, si vous avez mal été éduqué, si vous n'êtes pas allé vous entraîner au laboratoire d'anatomie. C'est vrai que faire courir un risque à un patient pour une intervention qui aujourd'hui marche correctement, il faut quand même se poser la question. Peut-être prendre le micro, ce sera mieux. On ouvre la peau. Vous m'arrêtez, c'est trop vilain. On fait les moustases du tissu sous-cutané. Vous voyez, le chirurgien orthopédiste n'est pas une brute. On fait doucement. Attention. Ça a bien changé. C'est les petites cicatrices. Avant, on disait petites cicatrices, petits chirurgiens. Et l'inverse, c'est vrai. Ça, c'est le tenseur du facialata. Le muscle, il y a une aponevrose. On ouvre l'aponevrose. Et le muscle, c'est la partie, les fibres musculaires sont en dessous, la partie rouge. Donc on va décoller l'aponevrose à la partie interne. Vous voyez, on glisse des ciseaux ou un doigt pour être atraumatique. Et il y a un plan de clivage. Et après, on passe dans l'espace entre le droit antérieur en dedans et le tenseur du facialata. L'écarteur qui est en bas, il est en avant de la capsule, sous le col du fémur. L'écarteur externe, le deuxième, il est à la face externe du grand trochanter. Et le troisième, il est vers l'épiniliac antero-inférieur. Et donc, après, on voit la capsule articulaire de la hanche qui est très épaisse en avant. Alors, on peut l'exciser, on peut l'ouvrir, la refermer après. Certains disent que si on la garde et qu'on la referme à la fin, on a des phénomènes de capsulite rétractile avec une mobilité qui est un peu réduite. On peut l'enlever et la prothèse, elle est quand même stable avec l'enveloppe musculaire. Là, on coupe le col du fémur. On peut faire une ou deux tranches, parce que l'abord, il est assez restreint quand même. Donc, des fois, on n'enlève qu'une tranche au niveau du col du fémur. Et après, on enlève secondairement la tête, ce qui va être fait là. Donc là, on enlève la tranche. Et après, on prend un tire-fond qu'on visse dans la tête fémorale, ce qui nous permet de l'extraire. Vous voyez cette tête fémorale qui est très vilaine, très usée. On l'enlève. C'est un beau métier, vous avez vu ? Après, habituellement, on commence souvent par le cotyle. Donc, il faut qu'on s'écarte quand même correctement pour bien voir où est-ce qu'on va fraiser et bien placer l'implant. Parce qu'on peut raccourcir quelqu'un dans le cotyle, on peut le raccourcir dans le fémur. On peut augmenter l'antéversion ou la rétroversion au niveau du cotyle. On peut rentrer en conflit avec les parties molles. Donc, c'est assez sérieux. Il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Donc, on passe des fraises de taille croissante. Vous voyez, une petite fraise, hop, sur un moteur. On la glisse dans le cotyle et on fraise. Et ça, c'est programmé à l'avance. On a des radiographies au bon agrandissement. Ce qui nous permet de déterminer la taille de l'implant. Où est-ce qu'on va le positionner ? Le raccourcissement, la latéralisation qu'on va induire au fémur ou au cotyle. Et après, on a un objectif. Et l'idée, c'est d'arriver à bon port. Merci. Donc, on a une gentille infirmière qui nous donne l'implant proprement. Donc, ça, c'est la partie au niveau du bassin. C'est la cupule qui va être donc impactée en force. Il y a un presse-file, c'est-à-dire qu'il y a une certaine élasticité de l'os. Et l'implant est un peu plus gros que la dernière fraise. Et il tient comme ça. Et secondairement, l'os va réhabiter la prothèse. Donc, il y a une ostéo-intégration qui se fait au bout de quelques mois. Vous voyez, on a fraisé un peu comme sur le schéma. Et après, on vient impacter sans rien casser. Et en le mettant bien au fond. C'est presque aussi simple que le schéma. Mais il y a les muscles et tout. Alors, c'est un peu plus compliqué. Voilà, ça, c'est notre instrument principal, le marteau. Là, on vérifie qu'il n'y a pas de débord en fait de la cupule, surtout en avant. Si on a un débord antérieur sur une cupule, on peut avoir un conflit avec le tendon du psoas. Et quand quelqu'un a une douleur antérieure après une prothèse de hanche, on est un peu inquiet. Surtout quand c'est en avant, quand il fléchit la hanche. Alors ça, c'est tout ce qui est ingénieux dans l'Asia. C'est ça, c'est plier la jambe et la mettre sous la jambe contre-latérale. Ce qui permet d'éviter la traction et la table orthopédique. Et quand on fait ça, on doit libérer la partie haute du fémur, la capsule, un petit peu, pour remonter. L'idée, c'est de mettre de l'extension de la hanche et remonter le fémur pour pouvoir s'exposer suffisamment bien, pour pouvoir travailler le fémur et passer les râpes de taille croissante et la tige qu'on souhaite. C'est ça qui est difficile dans l'abord antérieur. Quand on est bien exposé suffisamment, on perfore la partie haute du fémur et on va passer des tailles de râpes croissantes jusqu'à l'implant définitif. On se retrouve un peu dans cette situation-là. Là, on perfore la partie haute. Ça paraît tout simple, des fois c'est un peu plus dur quand même. On fait du sport, comme ça. Alors sur cette râpe d'essai, on va monter un col. On fait un essai, ça nous permet de contrôler la longueur, la stabilité de la prothèse. On peut faire une radio pendant l'opération pour vérifier le positionnement des implants. Vous voyez, on met un col d'essai. Alors on a différentes longueurs pour ajuster. Les têtes, c'est pareil, on a différentes longueurs qui permettent de mieux ajuster la longueur à la fin. Et là, on va réduire. Vous voyez, il n'y a aucun muscle qui a été coupé. On appuie, on remet la hanche en place dans sa cupule. On teste. Vous voyez, on contrôle la longueur. On peut toucher les deux malléoles. On se rend compte quand même si on rallonge quelqu'un. En général, on s'en passait. Et on regarde la stabilité. Vous voyez, en extension, rotation externe. C'est là où ça va se luxer. A priori, c'est pas mal. Ensuite, on reluxe. On met l'implant définitif. Et puis, on ferme. Et puis, voilà. Voilà, je vous remercie. Donc, je vais passer les paroles à Jérôme Rubini. Et puis, on discutera à la fin, après les conclusions. Bonjour à tous. Je m'appelle Jérôme Rubini. Je travaille également à l'hôpital René Sabran, donc dans les hospices civils de Lyon. J'ai la lourde tâche de passer après Franck, avec qui je travaille et qui est un très bon chirurgien. Et après la voie antérieure. Alors, merci à Alain de nous donner cette tribune. Alors, la voie postérieure, elle a été qualifiée dans le Lancet en 2009 par des gens qui sont des experts de l'opération du siècle. La prothèse de hanche. Je ne parle pas uniquement de la voie postérieure. Et donc, pourquoi? Parce que c'est une chirurgie qui est très brillante quant au résultat. Elle permet au patient de retrouver une vie normale, de ne plus avoir de douleur, de retrouver une mobilité normale. Et ce, au prix d'un taux de complication qui est très faible. Donc, d'où son caractère d'opération du siècle. Évidemment, même si les complications demeurent assez faibles, elle reste quand même encore une préoccupation aujourd'hui. Et par ailleurs, on a réglé depuis longtemps les problèmes de coupe de frottement, c'est à dire la survie prothétique qui est largement au delà de 20 ans aujourd'hui. Alors, les voies d'abord, elles sont nombreuses. Elles vous ont déjà été commentées par Franck Trouillet. La voie postérieure de Moore, sur la 6 pointeurs marche. Je ne sais pas si vous voyez ici. La voie postérieure qui passe à travers le grand fessier en arrière de l'hanche. La voie latérale, dite la voie de Hardinge. En numéro 4, ici, la voie antérolatérale de Watson-Jones et ses modifications au cours du temps. Et la voie antérieure, décrite par Hueter ou Smith-Petarsen. Alors, ces nombreuses voies d'abord, elles nécessitent évidemment au chirurgien un choix. Et un chirurgien doit bien connaître sa technique pour pouvoir être performant et positionner cette prothèse de façon optimale. Parce que, par contre, on a largement démontré que le positionnement optimal décrit par le Lévinec avec des critères précis conditionnait le résultat du patient en termes de stabilité, de fonction et également de durabilité, c'est à dire de survie prothétique. Donc, c'est un point très important, la voie d'abord, raison pour laquelle le sujet aujourd'hui est abordé. Alors, évidemment, on a de nombreuses voies d'abord, on a de nombreuses prothèses aussi. Il faut effectuer des choix. Donc, je vais être assez rapide. Mais vous connaissez tous les différentes catégories d'implants ou on va dire les grands sous-groupes. Donc, on a des implants qui sont cimentés, des implants qui sont sans ciment, non cimentés. Actuellement, la faveur est au sans ciment puisque la fixation osseuse est pérenne. Donc, ça permet d'espérer des survies prothétiques bien plus longues que le ciment, qui est un élément physique dont la dégradation au cours du temps peut lui faire perdre ses qualités initiales. On a des implants au niveau du cotyle qui peuvent contenir des surfaces fixes ou des doubles mobilités. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'Alain Mandrino, je pense, va en parler ensuite un petit peu. Tu as un mot sur la, je crois, sur la tribologie. On a aujourd'hui des implants fémoraux qui peuvent être droits, anatomiques, sur mesure et plus récemment des implants fémoraux courts, plus conservateurs. Je vous en dirai un mot un peu plus détaillé tout à l'heure. Et le couple frottement, je vous les ai simplement mentionnés, mais on reviendra sur ce sujet. Alors, la voie postérieure classique, je n'ai pas beaucoup d'images, finalement, puisque c'est une voie d'abord qu'on ne fait plus depuis longtemps. En tous les cas, dans sa description initiale, elle était écrite par Moore dans les années 50. Et ensuite, elle a surtout été divulguée et familiarisée et rendue célèbre par Charlie, un chirurgien anglais qui a par ailleurs utilisé le ciment acrylique pour fixer les prothèses, qui a inventé le concept de la low friction, c'est à dire des toutes petites têtes qui frottent sur un cotyle en polyéthylène. C'est un des premiers à avoir utilisé le polyéthylène. Et donc, il a popularisé cette technique grâce à sa prothèse. Et je pense qu'on peut lui rendre un certain hommage dans l'utilisation de la voie postérieure actuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la voie la plus utilisée dans le monde, à l'heure actuelle et en France en particulier. Alors, d'un point de vue technique, je vais être assez schématique. Le patient est positionné en décubitus latéral. Les points d'appui sont évidemment parfaitement contrôlés pour éviter tout problème neuropraxique, neurologique et surtout permettre une certaine liberté de mouvement intraopératoire au cours des différentes positions qui vont être adoptées pour la réalisation de l'implant de cotyle ou l'implant fémoral. Vous le voyez, l'incision est large. Elle fait de l'ordre de 15 à 20 centimètres dans son description originale à travers le grand fessier, dans l'axe du grand fessier. En partie aussi sur le tenseur du facialata, dans la partie aponevrotique. Et vous voyez sur cette coupe anatomique en position opératoire, ici en haut, à droite, tous les éléments qui vont être rencontrés lorsque le grand fessier est ouvert. Donc, les pelvis trochanteriens, donc avec le piriformis, le gemellus supérieur, l'obturator internus, le gemellus inférieur et le quadratus femoris. Et ici, le moyen fessier qui va être récliné. Et vous voyez que dans cette voie d'abord classique, encore une fois, tous les pelvis trochanteriens sont sacrifiés, sont sectionnés au ras de l'os. Alors, il y a eu de nombreuses variations techniques pour tenter de les réinsérer avec des barrettes osseuses, de laisser une partie de capsule, con suture, bord à bord, etc. Mais fondamentalement, à l'origine, c'est ça. Cette voie d'abord, elle permet une excellente visualisation de tous les repères anatomiques et donc le positionnement d'un implant selon les critères que l'on recherche. Alors, cette voie d'abord, elle a quand même quelques inconvénients, puisqu'elle est assez extensive. Elle permet donc, comme je vous l'ai dit, une excellente exposition. Elle préserve surtout, c'est son avantage, les muscles abducteurs de la hanche, le moyen fessier, petit fessier, petit fessier. On pourrait en dire un mot, c'est un muscle qui est important pour le centrage de la tête fémorale. Le moyen fessier, c'est un abducteur principal et elle permet d'utiliser tous les implants sur le marché disponibles. Donc, elle ne restreint pas les choix chirurgicaux à certains implants qui sont plus dédiés par rapport à la technique qui est utilisée. Et puis, évidemment, elle peut être utilisée dans la chirurgie de première intention ou bien dans la révision. Elle a quand même quelques inconvénients parce qu'elle est large et donc, il y a du sainement, des phénomènes douloureux. On a un risque d'instabilité parce que le système capsulaire et les pédivites rocanthériens qui assurent la stabilité en arrière de la hanche sont compromis. Et donc, pour cette raison, elle est associée à un taux de luxation qui varie selon les séries entre 1,5% et jusqu'à 6% pour des chirurgiens qui ne réparent pas la capsule, qui utilisent des implants avec des têtes 22, par exemple. Donc, ces inconvénients ont fait qu'on s'est posé la question d'optimiser cette voie d'abord parce qu'elle était familière. On avait déjà une base qui était construite autour de la chirurgie classique. Il était naturel d'évoluer vers un abord plus conservateur. Et c'est ce que l'on appelle le mini abord postérieur. Alors, le mini abord postérieur, c'est une intervention qui consiste à limiter, comme je l'ai dit, la longueur de l'incision cutanée. On fait moins de 10 cm d'incision. On va de la même manière ouvrir le gluteus médus, mais de façon plus limitée, en longueur. Et au-dessus du tenseur du facialata, c'est important, ça évite les hernies du face latéral. On va sectionner les rotateurs externes comme dans la voie classique. On va ouvrir la capsule comme dans la voie classique. En fin d'intervention, on va réaliser une suture de la capsule postérieure pour assurer la stabilité de cette articulation prothétique. Cette voie d'abord, elle a été familiarisée et diffusée par Jean-Luc Lerat, qui est un chirurgien lyonnais, qui a très tôt pensé qu'on pouvait faire des prothèses d'ange par voie postérieure avec des abords courts. Et Alain Mandrino et moi-même sommes parmi ces élèves. Et donc, on a été très rapidement éduqués à cette technique chirurgicale dès notre plus jeune âge, c'est-à-dire déjà un âge tardif, puisqu'on est interne assez tardivement, assez attardé, on va dire. Alors, donc, avant tous les cas, dans le cursus, pas forcément intellectuellement. Et donc, si vous voulez, lorsqu'on suture la capsule postérieure, eh bien, on a un gain très significatif, puisqu'on va diminuer le taux de luxation de 50%. Et je dirais même que la technique de suture capsulaire va avoir un impact aussi sur le résultat, puisque si on réalise des sutures trans-osseuses, qui sont mécaniquement beaucoup plus résistantes que les sutures bord à bord, eh bien, on va diminuer de façon considérable le liste de luxation. Donc là, on est déjà plus efficace. Donc, vous voyez, sur cette séquence, la bord est assez court. Ici, c'est le sous-cutané. On a ouvert le grand fessier dans l'axe des fibres, sur 7 cm. On arrive sur le plan des pèles vitrocanthériens, avec ici, j'essaie de passer le bras, le pyriformis qui est ici, le quadratus qui est en bas. On a sectionné, on a ouvert la capsule avec un lambeau en L. Ensuite, on a la tête fémorale ici qui est exposée avec le col qui est ici. On va sectionner, faire l'ostéotomie du col classique à la hauteur telle qu'on l'aura programmée pour restituer l'équilibre de la hanche. On va extraire la tête. Vous voyez la petitesse de l'incision. Ensuite, on va utiliser des fraises qui sont adaptées. Donc, il faut bien comprendre que plus on travaille dans un espace confiné petit et plus l'évolution des instruments et des écarteurs doit suivre. Et là, il faut des écarteurs spécifiques. Il faut des instruments spécifiques. Là, on utilise des fraises tronquées qui permettent d'avoir un diamètre différentiel et rentrer à travers une petite incision. Ensuite, on va utiliser un impacteur pour mettre en place l'implant de cotille. Ici, un implant sans ciment. Vous voyez, c'est un impacteur qui est décalé, qui permet d'éviter la verticalisation de l'implant, c'est-à-dire la mise d'un implant en abduction excessive, ce qui n'est pas une bonne position. Ensuite, on va donc mettre en place l'insert. On va positionner le fémur, préparer le point d'entrée fémoral et préparer l'implant à travers le passage de RAP jusqu'à la programmation qu'on a réalisée. On va mettre en place la tête, l'implant. On va réduire l'articulation. On va la tester. On va suturer la capsule postérieure en transe osseux. Vous voyez ici les fils. On va fermer notre incision et le tour est jeu. Quelles sont les indications de ce mini abord ? Évidemment, il y a quelques limites. En tout cas, pas de limite d'âge. Ça, c'est un point intéressant. C'est une technique qui est largement accessible à toutes les tranches d'âge. Je ne parle pas du chirurgien, des patients cette fois. Tout le monde a suivi. Les coxarthroses, à priori, simples, entre guillemets, c'est-à-dire celles qui ne sont pas, en tous les cas, des malformations importantes avec des inégalités de longueur importantes, avec des reconstructions par grève qui nécessitent d'avoir une exposition un peu plus large. Quoique, avec le temps et avec l'expérience, on arrive à repousser un petit peu les limites que l'on s'était fixées auparavant. Mais au départ, en tous les cas, il est important de rester cohérent. Et on va éviter la grande obésité parce que l'abord postérieur sur la fesse va être très rapidement profond et créer une difficulté. Alors, les avantages, on est une technique qui est rapide. Il y a moins de sainement, moins de section musculaire, moins de sainement, moins de douleur. La récupération fonctionnelle est un peu plus rapide. Alors là, on a énormément de publications qui ont été faites sur le mini-arbre postérieur, sur la vitesse de récupération, dans les différents critères, la marche, la montée des escaliers, etc. Alors, il y a tout un éventail de résultats. Donc, si on moyenne un petit peu tout ça et si on revient à notre propre expérience, on peut dire qu'on a un bénéfice quand même largement perceptible. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ce n'est pas une quête cosmétique. Le fait de faire une incision plus courte, c'est d'apporter un impact fonctionnel positif pour le patient et pas esthétique. Alors, dans cette voie d'abord, le fait que l'exposition soit limitée, le risque de malposition prothétique peut être augmenté, notamment si on n'utilise pas d'instruments adaptés, dédiés. Et le risque de luxation reste quand même une préoccupation parce qu'il s'agit d'une voie postérieure. Et donc, ce problème, il peut être largement réglé ou diminué ou presque annulé par l'utilisation d'un plan à double mobilité. On en parlera tout à l'heure et la réparation capsulaire, comme je l'ai déjà précédemment indiqué. Alors, les résultats, pour certains qui sont très cyniques, disent que l'avantage est faible par rapport à la voie postérieure et qu'en fait, le seul gain qu'on a obtenu, c'est le gain que les rééducateurs, que les anesthésistes nous ont permis d'obtenir. Parce que le fait de réfléchir sur des techniques, on va dire, plus conservatrices, fait qu'on a revu nos protocoles et notamment avec l'analgésie multimodale, avec la préparation des patients, avec, je dirais, la rééducation précoce, les systèmes que vous connaissez tous, le RAC, le Fast Track, le rapide recovery, etc. Eh bien, le gain peut être observé et finalement dû à ça. Je pense que c'est quand même un peu une vision pessimiste. Je pense qu'il y a quand même un petit avantage chirurgical aussi qu'on peut noter au passage. Alors, est-ce qu'on s'est arrêté là ? Non, pas du tout. On s'est dit, est-ce qu'on peut aller plus loin dans la conservation, dans la voie postérieure ? Et ça, c'est le sujet qui m'intéresse le plus. Alors, c'est le concept de la chirurgie mini-invasive. La chirurgie mini-invasive, ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas un concept. C'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble de nombreuses disciplines, chirurgicales notamment, et qui consiste à réaliser la chirurgie avec les critères tels que l'on connaît et leur réussite attendue avec un moindre traumatisme du corps lors de la réalisation de l'acte chirurgical. Et donc, ça, c'était, on va dire, assez largement exposé par Richard Berger, qui est à Chicago. Et donc, le principe, incision courte, conservation maximum musculotendineuse et préservation aussi du stock osseux, parce que l'un ne va pas sans l'autre quelque part. Vous avez connaissance de techniques comme le resurfaçage de hanches. Qui ont vocation à conserver le capital osseux, mais qui nécessitent des voies d'abord qu'on ne fait plus jamais aujourd'hui, parce qu'elles sont très extensives. Donc, le goût, c'est d'accélérer la récupération fonctionnelle des patients, diminuer le taux de complication encore et diminuer le temps d'hospitalisation. Là, il y a un impact financier. Alors, c'est ce qu'on appelle l'abord mini-invasive postérieur. Cette fois, l'incision est encore un peu plus courte. Il fait 8 cm et moins. Et on va conserver partiellement les pèles vitrocanteriens. Alors, est-ce astucieux ? Est-ce que c'est une difficulté que l'on se crée ou est-ce qu'il y a un impact ? Eh bien, dans le cas de figure, on va conserver le piriformis en haut, attaché. Et le quadratus en bas, on ne va sectionner que 3 pèles vitrocanteriens. Les jumeaux, je vais utiliser l'ancienne dénomination, pas la dénomination anatomique actuelle. Enfin, je veux dire, internationale, ce sera plus simple. Et l'obturateur interne, d'accord, qui est repéré sur un fil et qui sera réinséré en fin d'intervention. On va faire une arthrotomie très, très limitée, un tout petit dans le plan musculaire. Et donc, on va avoir une exposition cette fois qui est très, très serrée, très, 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 très rétréci. Voilà, donc on y est. On a ouvert le grand fessier. Vous voyez le piriformis qui est ici, le jumeau, l'obturateur interne, le quadratus. Donc, l'arthrotomie a été conservatrice, comme je l'ai indiqué sur le schéma précédent. Ici, on voit le col. On ne voit pas très bien les repères de coupe habituels, puisque le quadratus est conservé à la partie inférieure. Donc, il faut utiliser d'autres repères. Je ne vais pas détailler, mais on peut le faire tout à fait bien. Le col est ostéotomisé. On extrait la tête. Vous voyez, qui passe juste à travers l'incision. Et on va utiliser des fraises, encore une fois, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, tronquées, qui permettent d'entrer dans un tout petit espace et de réaliser la préparation du cotyle dans de bonnes conditions. Le cotyle est préparé sur la diapositive à l'extrémité droite. Vous voyez ensuite l'implant qui est ici sur un porte-implant et un pacteur décalé avec un système de guide parce qu'on n'a pas de repères visuels très précis. Donc, il faut avoir des guides extra anatomiques qui nous permettent de réaliser l'implantation dans de bonnes conditions. La préparation fémorale avec des raps. Ici, c'est un implant fémoral court. L'implant est mis en place. La tête est impactée. La réduction est faite. La suture capsulaire est faite. Alors, quand on parle de chirurgie mini-invasive, automatiquement, derrière, on a un deuxième niveau. C'est le RAC, c'est la récupération améliorée après chirurgie. Donc, c'est tous les protocoles que vous connaissez qui permettent de comprimer le temps de passage du patient à son minimum, c'est à dire moins de 2 à 3 jours d'hospitalisation. Les avantages inconvénients, évidemment, la rapidité. Là, on est paradoxalement, c'est une technique un peu plus difficile, mais elle est très rapide. Il faut un ancillaire, évidemment, spécifique. La stabilité prothétique, elle est améliorée par la conservation des pèles vitrocanthériens, pour en dire un mot. Mais on a un frein passif avec le pyramidal qu'on a conservé, mais aussi un frein actif parce que c'est un rotateur externe actif. Et donc, le réflexe myotatique, l'étirement musculaire entraîne la contraction et donc la protection de la hanche et la suture capsulaire transosseuse, qui est mécaniquement très résistante. L'objectif étant de diminuer l'hospitalisation, je l'ai indiqué, et de diminuer les phénomènes douloureux et le saignement pour le patient. Il y a des contre-indications dans cette technique. Évidemment, on ne peut pas opérer toutes les hanches, celles qui sont très raides, les pèles vispondylites rhumatismales, les patients qui ont déjà été opérés avec une voie classique. Évidemment, on ne peut plus parler de chirurgie mini-invasive puisque le traumatisme musculaire a déjà été fait, la luxation congénitale et les grandes inégalités de longueur parce qu'il faut faire des arthrolyses. Et donc, c'est incompatible avec le concept même de la chirurgie mini-invasive. Alors, les indications, cette fois, on est peut être un tout petit peu plus restrictif encore qu'eux. Je pense que, surtout, ce qu'il faut distinguer, c'est les groupes d'âge et leur risque de luxation. Et pour cette raison, dans mon expérience, les patients qui sont âgés de moins de 75 ans et qui n'ont pas de facteur de risque associé, eh bien, je les traite avec un insert assez tabulaire fixe, ce qui permet d'utiliser des coupes de frottement performants, tels que le polyéthylène hautement réticulé, le polyéthylène hautement réticulé vitaminé, la céramique. Et on utilise un implant fémoral court qui permet de conserver le stock osseux. Pour les patients qui sont plus âgés ou qui ont des facteurs de risque, tels que l'obésité, les problèmes neurologiques, l'alcoolisme et d'autres, eh bien, on va utiliser un insert, un cotille à double mobilité, ce qui permettra d'avoir une stabilité parfaite de notre arthroplastie. Alors, je vais vous montrer simplement et très schématiquement parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer tout ça. Mais je voulais vous faire part de mon expérience. Alors moi, je suis une évolution, on va dire, en densie, comme ce schéma peut le montrer. Et j'ai fait des voies antérieures depuis 2002 en voies antérieures mini-invasives avec une technique qui était la double incision. Et j'ai stoppé cette voie antérieure à partir de 2015. Donc, vous voyez, le figure en jaune, c'est le nombre de patients opérés entre 2009 et 2017. Et le mini-abord postérieur, alors il y a une faute là, pardon. Le mini-abord postérieur, il est en vert. Donc, c'est constant à peu près, vous voyez, au cours du temps. Et le mini-invasif postérieur qui remplace finalement, qui est en miroir de la diminution de la voie antérieure, dans mon expérience. Dans cette période là, au total, 980 mini-invasifs postérieurs ont été opérés et 373 mini-invasifs antérieurs et 430 mini-postérieurs. Alors, les résultats, je me suis attaché à simplement deux complications qui sont les complications les plus importantes de cette chirurgie. C'est la luxation et l'infection. Et si vous regardez le taux de luxation globale, c'est 0,21%. Il y a une patiente qui a une luxation précoce. Deux patients ont été réopérés pour des luxations qui étaient traumatiques. Un qui est tombé dans un bateau d'une échelle et l'autre qui est tombé d'un escabeau et qui avait déchiré tous ses muscles postérieurs. Voilà. Si on regarde le taux d'infection sur la voie antérieure, vous voyez, c'était 0,26%. Sur le mini-invasif postérieur, c'est 0,1% sur les 980 cas. Et sur le mini-postérieur, c'est 0,23%, à peu près comparable avec la mini-invasive antérieure. Pour mémoire, la Sofcote, qui est la Société française de chirurgie orthopédique, a publié un taux de 0,4% avec les implants en double mobilité en 2009. On va dire tout confondu, toutes voies d'abord confondues. Si on regarde le type d'implants qui ont été utilisés, on se rend compte que plus, et ça, je pense que c'est un point important, c'est que plus on conserve les muscles et les structures, et moins on a d'inconvénients à utiliser des implants assez tabulaires fixes. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser beaucoup de double mobilité, parce que notre stabilité est assurée par la technique chirurgicale. Vous voyez que dans le mini-postérieur, c'est un peu l'inverse, on utilise plus de double mobilité que d'implants fixes. Et dans la voie antérieure, je n'utilisais que des implants fixes, parce que la stabilité est excellente, comme Franck vous l'aura parfaitement indiqué tout à l'heure. En conclusion, pourquoi cette voie d'abord postérieure, elle est quand même restée intéressante et d'actualité ? Parce que c'est une technique qui est fiable, qui est reproductible, qui permet une excellente exposition, je vous l'indiquais. Et surtout, son évolution vers la chirurgie mini-invasive nous laisse espérer des résultats qui permettent de corriger les défauts originels de la voie postérieure. C'est une chirurgie, on va dire, qui est progressive. On passe de la mini-invasive, on conserve les pèles vitrocanthériens, on peut les sectionner, on peut faire une voie standard, on peut faire la révision avec une fémorotomie. Donc c'est assez intéressant, parce que le chirurgien a la possibilité de faire la chirurgie de première intention et de révision à travers cette voie d'abord. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Jérôme. Donc sur la prothèse de hanche, comme Jérôme l'a dit, intervention qui est très fréquente, qui est en constante progression depuis une trentaine d'années, et donc qualifiée d'opération du siècle. Alors, la problématique, c'est celle qu'on a eue au début de l'arthroscopie. Ce n'est pas parce qu'on va faire telle ou telle voie qu'on va faire du mini-invasive qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut respecter les fondamentaux, sinon ça ne marchera pas. Et donc les fondamentaux, c'est les critères de... Les critères donc, inclinaison 45 degrés, intégration de l'ordre de 15 degrés, longueur respectée et latéralisation de manière à préserver le bras de levier des fessiers. Et c'est à ce prix qu'on va assurer la longévité des implants. Ensuite, le type d'implant. Le type d'implant, comme on l'a dit, je dirais que la messe est dite, puisque actuellement, on utilise largement les implants sans ciment, avec en général une surface de revêtement d'hydroxyapatite, qui est dérivée d'une prothèse lyonnaise. D'ailleurs, la première a été posée en 1986, et ça a un peu révolutionné les techniques et les modes de fixation, avec des modifications qui sont plus pérennes dans le temps, puisque biologiques. Donc une fois que ce problème est réglé, il ne reste plus que le problème de la surface de frottement. Et la surface de frottement, on a différentes possibilités. On a, au niveau de la tête, céramique ou métal. Et puis au niveau du cotyle, céramique ou polyéthylène, et polyéthylène hautement réticulé, dont on parlera tout à l'heure. Donc on voit que ces deux coupes de frottement, c'est soit du dur-dur, céramique-céramique, soit du dur versus polyéthylène, donc dur-mou. Alors les avantages des uns et des autres. La céramique-céramique, elle a un coefficient de frottement qui est meilleur. Elle a un volume d'usure qui est plus faible. Et ce volume d'usure, il dépend bien sûr du matériau. Donc quand le polyéthylène est utilisé, il y a plus de volume d'usure que dans la céramique. Et elle dépend du diamètre de la tête. Quand on passe de 28 à 32, on passe de volumes d'usure qui sont quasiment doublés. Donc ça va nous limiter, quand on utilise le polyéthylène, à des têtes qui sont au maximum de 28 mm, alors qu'on peut utiliser des têtes de 36 mm pour la céramique. Et l'avantage, c'est quoi ? C'est qu'on aura une meilleure mobilité. On ne parle pas des techniques chirurgicales dont Jérôme a parlé, mais j'en reparlerai un petit peu après. Mais en tout cas, à bord égal, le type d'implant, et notamment le diamètre de la tête, va permettre une meilleure stabilité. Alors vous allez me dire, il ne faut plus faire de la céramique-céramique, il n'y a que des avantages. Ça s'use moins, ça se luxe moins. Eh bien oui, mais il y a un petit inconvénient qui est très rare, qui est la fracture de la céramique. Et la fracture de la céramique, c'est rare, mais quand ça arrive, c'est catastrophique parce que ça pose des problèmes chirurgicaux diaboliques de reprise. Et donc, pour pouvoir utiliser le polyéthylène avec, malgré tout, des facteurs de luxation moins importants, eh bien, on a développé la double mobilité. Donc double mobilité, ça bouge au niveau entre la céramique et le polyéthylène. Ça bouge entre le polyéthylène et la cup métallique. Donc ça permet des meilleurs amputés articulaires et ça limite les luxations, puisque ce qui compte, c'est le diamètre extérieur, qui est relativement important. Alors tout ça, tout ce que je viens de vous dire, c'est le théorique. Le théorique, c'est bien beau. On sort des laboratoires et puis on se dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais la pratique, et la pratique, ce sont les taux de survie des prothèses, c'est assez souvent différent. Et notamment pour le métal métal qui a été utilisé il y a quelques années. C'est, alors je suis désolé, donc c'est les courbes de Kaplan-Meyer qui vont nous donner les taux de survie des implants. Ce qui est au-dessus de la courbe, c'est ce qui a été explanté. Ce qui est en dessous, c'est ce qui est encore en place. Et on le voit ici pour le HRA, c'est les cupules de resurfaçage versus prothèses totales. Eh bien, on voit qu'au début, on a plus de reprises sur les prothèses totales, sans doute dû aux luxations primaires qui étaient moins importantes dans les cupules de resurfaçage. Mais très rapidement, du fait du couple métal métal, on a cette courbe qui chute avec des explantations beaucoup plus importantes, l'ordre de 15% d'explantation à 10 ans pour les métals métal en resurfaçage. Et ça, c'est les courbes de Kaplan-Meyer de la tige que je vous ai montré, donc la tige corail céramique. Eh bien, on voit qu'on a des courbes qui sont beaucoup plus étalées, avec beaucoup moins de révision dans le temps. Un exemple, ça, c'est à 5 ans, donc un céramique polyéthylène. 10 ans, ça va bien. 15 ans, vous voyez, la tête commence à s'excentrer un petit peu dans le cotyle. Et là, elle s'excentre encore plus parce que le polyéthylène commence à s'user. Et le corollaire de ça, ce sont les débris d'usure. Les débris d'usure qui vont donner une réaction inflammatoire à une ostéolyse et un décèlement de la tige fémorale. On voit bien ici le décèlement qui commence à se faire. Donc, ces taux de survie, ils nous donnent les solutions et notamment grâce aux registres. Les registres, c'est des choses qui sont mises en place dans différents pays. Ça commence en France, qui recensent toutes les prothèses et toutes les réinterventions sur prothèse. Donc, ça, c'est le registre australien. Eh bien, on voit qu'on divise à peu près par deux le taux de révision selon qu'on utilise du polyéthylène standard ou du polyéthylène hautement réticulé, avec des taux de révision qui sont nettement inférieurs. De la même façon, la céramique, on est assez bon sur les taux de révision et sur l'usure puisqu'à 10 ans, on est à 1%. Et même à 21 ans, on est à 15% qui était le taux de révision sur la courbe que je vous ai montré tout à l'heure, le taux de révision du métal-métal à 10 ans. Le bruit, c'est publié, mais moi, personnellement, je n'ai jamais eu trop de problèmes à ce niveau-là. Et puis, il y a le problème des fractures. Donc, c'est rare quand même. 3 pour 100 000 pour les têtes et 3 pour 10 000 pour les cupules. Mais malgré tout, c'est un problème qui est vraiment grave. Donc, ça vaut sûrement la peine de prendre ce risque, mais à condition d'avoir des patients jeunes, puisque prendre un risque de fracture chez quelqu'un qui a 80 ans pour espérer une longévité à 20 ans, c'est statistiquement inintéressant. Sur les voies d'abord, je vous en dirai rapidement un petit mot. La priorité, c'est de préserver le moyen fessier qui est l'abducteur principal et qui va permettre de conserver la force. Donc, on voit que principalement les deux voies qui passent à distance du moyen fessier, c'est les voies antérieures et les voies postérieures. Et les complications, elles sont un petit peu caractéristiques des différentes voies d'abord. La faiblesse des fessiers, c'est quelque chose qui est plus typique de la voie antérolétrale avec des pourcentages qui sont quand même relativement importants, entre 4 et 20 %, bien que corrélés à la faiblesse des fessiers. On sait qu'on a une atteinte déjà relative des fessiers dans la coxarthrose qui est relativement fréquente, de l'ordre de 20 %. L'atteinte neurologique, les atteintes graves, c'est relativement rare. Les atteintes plus petites, c'est surtout le fait des voies antérieures avec des petites diesthésies en territoire du fémorocutané. Ce n'est pas grave, mais ça peut parfois gêner le patient. L'infection, bien sûr, ce n'est pas dépendant de la voie d'abord. Et les problèmes fémoraux, c'est typique des voies antérieures et antérolatérales parce que, comme on l'a dit, l'accès à la métaphysse fémorale supérieure est moins facile. Et donc, on a à la fois des fractures en paire opératoire, mais aussi les problèmes d'ostéointégration de la tige. Vous voyez, c'est un dossier que je vous montrerai tout à l'heure. On a, à ce niveau-là, ce liseré parce que la tige n'a jamais été ostéo intégré. Les luxations, c'est plutôt le fait de la voie postérieure comme on l'a vu. Je vous rappelle simplement les mouvements luxants. Voie postérieure, donc flexion, adduction, rotation interne, c'est le charleston. Et voie antérieure, c'est la rotation externe et l'extension. Je crois que c'est important de garder ça en tête parce que dans les services, les patients, enfin, les personnels soignants, pardon, est formaté à la voie postérieure. Donc, c'est le coussin entre les jambes, etc., etc. Alors qu'en fait, bien évidemment, les mouvements luxants, ils sont différents en fonction de la voie d'abord. Et la prise en charge du patient dans le service doit, bien sûr, être variée selon la voie d'abord qu'on aura utilisée. Ces luxations, comme on l'a vu, qui sont plus élevées dans les voies postérieures en pourcentage, on peut les diminuer en réparant la capsule postérieure. Il y a différentes séries qui ont été publiées et en utilisant la double mobilité. Et dans ces schémas-là, on se rapproche de taux de luxation qui sont les mêmes que ceux des voies antérieures. Tout ça, c'est corroboré par deux études récentes. L'une, donc, c'est toujours les registres, un registre norvégien, donc une population très importante, 22 000 cas. Eh bien, on voit qu'on n'a pas de pourcentage différent de complications en post-opératoire, quelle que soit la voie d'abord utilisée. Et cette étude d'Angueram, qui est plus récente encore, avec un gros effectif, quelles sont les causes de reprise précoces à moins de 5 ans ? Eh bien, on voit qu'en pourcentage, on est à peu près équivalent en voie antérieure versus voie postérieure, mais que dans un cas, la voie antérieure, ce sont les problèmes fémoraux, l'ostéointégration, et dans les voies postérieures, c'est la luxation. Donc, comme on le voit à court terme, moins de 5 ans, quelles sont les raisons de réopérer les patients ? Eh bien, c'est l'infection, la luxation et les problèmes fémoraux, qui sont en fonction très souvent des heures techniques initiales et en fonction aussi de la voie d'abord. Et sur le long terme, ça va être plutôt le choix de l'implant, avec l'usure et le décèlement. La voie d'abord, donc en conclusion, eh bien, quelle que soit la voie d'abord utilisée, il faudra respecter les bons critères d'implantation de l'implant, c'est le plus important. Concernant l'économie de moyens fessiers, la voie antérieure parie un peu supérieure à la voie antérolatérale. Et la voie postérieure, si elle est utilisée, eh bien, on fera du mini-invasif, mais ça fait maintenant 15 ans qu'on en fait, en réparant la capsule postérieure et en utilisant la double mobilité pour les patients de plus de 70 ans. Le type d'implant, clairement, le non-cimenté, c'est actuellement, et de très, très loin, le plus utilisé. Le plus utilisé, avec des frottements durs, durs, pour les patients jeunes, moins de 65 ans, et la céramique polyéthylène ou métal polyéthylène en double mobilité, plutôt hautement réticulée, et la double mobilité parce que ça nous assure une meilleure stabilité de l'implant. C'était un peu le sens à la conférence de consensus de la soft coat qui a été réalisée il y a quelques années. Donc, je vais vous montrer ce dossier, qui est un dossier assez... Voilà. Donc, ce dossier, c'est un dossier assez caricatural. Patient de 78 ans lors de la première prothèse, prothèse totale de hanche, cotille à double mobilité. Très bon résultat. Le patient a 78 ans. Il est très content. C'est un chirurgien de la région. Et il va revoir le même chirurgien, trois ans plus tard pour l'autre hanche, parce qu'il est content, qui lui dit, ah ben maintenant, vous savez, il y a une nouvelle technique. Il faut faire de la voie antérieure. C'est merveilleux. Ça marche très bien. Donc, je vais vous faire ça. Il lui fait une voie antérieure. Il lui met une tige courte avec un coup de fondance céramique, céramique. Et le patient a toujours eu mal après l'opération. Moi, je l'ai récupéré trois ans plus tard. Depuis trois ans, il avait mal. Avec ce liseré autour de la tige fémorale, qu'on voit très bien. Avec bien sûr, à la scintigraphie, une hyperfixation, parce que la tige, en fait, n'a jamais été ostéo intégrée. Je l'ai repris par voie postérieure, avec une tige longue et avec un cotille à double mobilité. Et avec une inspiration immédiate des douleurs. Donc, ce dossier, ce n'est pas un dossier pour faire le procès de la voie antérieure du tout. Puisque moi, je fais les deux. Je fais de la voie antérieure à la postérieure. Mais c'est un procès double. Le premier, le fait que l'emploi a été mal positionné. Le cotille est trop vertical. Certainement que la tige a été mal impactée, puisqu'elle n'a pas été ostéo intégrée. Et qu'il y avait une mobilité de l'implant initial. Et puis, surtout, c'est un choix. Là, les problèmes techniques, péropératoires, ça peut arriver à tout le monde. On peut avoir des problèmes lors d'intervention. Ce n'est pas le sujet. Mais le choix d'un couple de frondements céramique-céramique chez un patient de 80 ans, c'est complètement inutile. C'est risqué pour le patient. Et le bénéfice sur la longévité de l'implant n'est pas justifié à 80 ans. Donc, et en conclusion, je vais vous montrer deux petits films. Donc ça, c'est une voie... Ainsi, ça marche. Donc ça, c'est une voie postérieure d'où mobilité à deuxième jour post-opératoire. Donc, vous voyez, avec une marche qui est bonne. Et ça, c'est une voie antérieure. Céramique-céramique. Pareil, deuxième jour post-opératoire, si j'arrive à l'ouvrir. Donc voilà, voie antérieure. Pareil, deuxième jour post-opératoire. Alors, pour ceux qui ont l'esprit critique, je l'ai opéré à gauche. Le petit stepage à droite, c'est des séquelles neurologiques anciennes. Donc, c'est un patient qui avait des... Voilà, donc je vous préviens tout de suite. Voilà, donc on voit que globalement, ça marche bien et qu'on a de bons résultats. Et après, il faut gérer les complications et gérer la récupération fonctionnelle. Et l'âge, bien sûr, est un facteur indispensable à prendre en compte dans cette problématique-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? On a été un peu long, je pense. Sous-titrage ST' 501